Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 29, extraire une page notebook pour la faire passer d'un document à l'autre. Alors, il arrive régulièrement en fait que je produise un document ou que j'aille le chercher sur le web. En fait, ici j'ai un autre, un exemple. Alors, j'avais trouvé ici un document de trois pages avec une activité qui m'intéresse. C'est sûr que quand c'est vraiment juste une page figée ou une image, c'est facile de passer par la capture d'écran. Mais quand on veut garder la page avec toutes les animations, tout ça, ce que je vous propose de faire, c'est un pont entre le document d'origine et le nouveau document. Alors, qu'est-ce que je veux dire par pont et comment je procède? Je passe par mon contenu. Donc, dans la galerie ici, mon contenu. Alors, je me crée un nouveau dossier. Moi, je ne le ferai pas, mais dans le nouveau dossier, en fait, je l'appelle transition. Il est ici. Alors, je me fais un dossier transition. Et dans le document d'origine où il y a mon activité, dans le fond, je vais venir la chercher. Donc, comment on fait pour importer une activité, une page complète dans mon contenu? Bien, je vais aller chercher le navigateur de page ici. On voit que c'est la page bleue qui est en bleu ici, qui est sélectionnée. C'est celle-là que je veux amener. Donc, je vais venir faire ajouter la page à la galerie. Parce que j'avais déjà pré-sélectionné transition ici, ma page va s'être affichée ici. OK? Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de réduire ou de quitter ce document-là d'origine et d'aller dans le nouveau document dans lequel j'aimerais faire apparaître cette activité-là. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'en ai qu'une seule page, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus que ça, puis je pourrais venir l'insérer. Et là, je retourne dans ma galerie, dans mon contenu, et là, dans la transition, je devrais retrouver la page ici qui m'intéressait. Puis là, je n'ai qu'à venir la glisser. Alors, ici, dans ce cas-ci, on voit qu'elle a pris la page numéro 1, puis là, je pourrais venir jouer avec ça, puis la faire passer en numéro 2. Donc, maintenant, dans le document de réception, j'ai la page de garde que j'avais tantôt et je récupère la page de mon document d'origine et je conserve également toutes les animations qui étaient faites. Alors, j'espère que c'est une petite stratégie qui vous fera sauver du temps. À la prochaine!